Et bien salut tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le premier épisode de State of Decay. Alors je me suis entraîné un peu, je me suis entraîné quelques heures on va dire, pour bien mettre en main le jeu. Et on va tout simplement reprendre la partie où je me suis entraîné. Alors j'ai pas fait grand chose, j'ai réussi à garder mon camp de survivants et j'ai réussi à déménager en réparant un camping-car. Du coup j'ai pu bouger dans l'autre ville qui est plus au sud et avoir un campement un peu plus grand. Mais je compte changer encore de campement quand j'aurai plus de monde, parce qu'on peut avoir plus de monde au fur et à mesure. Donc c'est parti, breakdown, aussi là quand je vais continuer ma partie, je risque d'avoir des petites surprises. Parce que tout simplement quand le jeu est éteint, quand votre ordinateur est éteint etc, le temps continue de tourner pour le jeu. Il continue de récolter des ressources, il finit des constructions, les maladies peuvent se développer ou guérir etc. Donc on peut vraiment tomber sur des surprises. Je vais continuer, on va voir ce qu'il se passe, en espérant que ça se passe beaucoup mieux que la dernière fois. Mais normalement ça devrait aller, j'ai quand même pris le jeu assez bien en main. Donc voilà, je croise les doigts. Normalement là le micro saturera un peu moins, parce que j'ai remarqué que ça saturait quand même pas mal. Là normalement ça devrait aller mieux. J'ai baissé un peu le micro, j'espère quand même que vous m'entendez bien, parce que j'ai fait aucun test, je me suis lancé direct comme ça. Alors déjà il fait nuit, ok. Alors, base, placard, réappri... Oh, résumé. A survécu un jour de plus, d'accord. Matin A, échec d'entretien de l'avant-poste. Merde ! Il va falloir que je répare les trucs, parce que j'avais pas assez de... J'ai pas assez de matériel. Alors il m'a dit, nouveaux objets disponibles dans le truc. Ça c'est des objets que j'avais de genre, il me semble. A moins que la poêle, je crois que j'en avais qu'une. Oh, il y a des nouveaux trucs là. Oh, du café et tout. Vous voyez, même les survivants, ils peuvent ramener des objets quand vous êtes pas là. C'est assez dingue quand même. Le jeu est vachement bien foutu là-dessus. Alors j'ai quoi là sur moi ? Une épée ? Je prendrais bien une arme à feu, mais bon. Et j'ai pas beaucoup de points d'influence, c'est un problème. Je préfère attendre d'en gagner un peu plus, pour pouvoir bien m'équiper. Là pour l'instant je vais rester comme ça. Alors voyons voir l'état des personnages. Ils sont fringués pareil. C'est un peu perturbant, ils ont juste la coupe de cheveux qui change. Alors toi t'es à la maison, t'es en bonne santé. Tu es de garde à la tour de guerre. C'est bien. Tu es à la maison. La salle de radio, très bien. La maison. Ah, t'es bouleversé. Merde. Tu t'occupes de la cuisine. T'es un grand chef cuisinier, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Par contre il est bouleversé. Alors je sais pas ce qui lui est arrivé, mais... Peur, je ne suis pas sûr qu'on s'en sorte. Caractère inquiet. En tout cas il est en bonne santé aussi. Honnêtement je ne suis pas sûr qu'on s'en sorte. Caractère stressé. Je me souviens plus de ce que ça fait de ne pas avoir un nœud à l'estomac. Ah, il est tout le temps anxieux, etc. Ça, j'aimerais pas être à sa place. Et lui, il est loin de chez soi, d'accord. Indécis. Je sais pas, tu en penses quoi. Ouais. Il est pas là. Il est pas là. Faudra que j'essaie de le ramener à la maison. En tout cas, tout le reste est là. Bon, toi, tu restes au poste radio. J'aimerais bien pouvoir changer de personnage parce que... Même si je... Non, je vais pas l'air fatigué. J'ai confiance. Ah, nos accueillers viennent de repérer un nouveau groupe de survivants. Voici l'endroit. Signe de survie. Ça, ça permet parfois de gagner d'autres survivants. Donc on va voir tout de suite si ça se trouve. Voilà, c'est ici que je suis. Ouh, il y a deux infestations. À la base, j'étais là-bas. J'ai réparé un camping-car qui se trouvait ici. Et ça m'a téléporté ici, en fait. Une fois que j'ai réparé le camping-car. Et j'aurais très bien pu y aller en voiture. Tu me diras. Mais bon, c'était un petit élément d'immersion. Une petite mission comme ça. Je trouve ça assez sympa. Alors, sauvetage. Opportunité d'échange possible. Ouais. Rechercher les signes d'activité de survivants. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais le souci, c'est qu'il fait nuit. Ce qu'il me faudra, en fait, c'est des avant-postes. Pour le matériel. Ou tout simplement du matériel. Je vais essayer d'aller au point d'inspection, déjà. Parce que j'aimerais bien... Faire un petit repérage des lieux. On allume la lampe. Il y a du zonzon. Il y a du zombard. Il n'y en a qu'un. Puis, en plus, je vais semer. Wow. Par contre, celui-là, il y en a un peu plus. Ah, c'est un gun shop. Oh, c'est un gun shop. D'accord. Bon, ils m'ont vu, mais ce n'est pas grave. Normalement, ils ne grapheront pas. Enfin, j'espère. Mission, la peur même. Quelqu'un a besoin de parler. Ouais, ouais. Tu m'étonnes. On va aller, c'est en bas. On va faire un repérage. Hop. Comme ça, on saura... Site de basse potentielle, tiens. Alors, on peut trouver pas mal de choses. Les véhicules, etc. Comme ça, ils seront tout le temps indiqués sur la carte. Et ça, c'est... Très pratique. En plus, on peut savoir quelles ressources dominantes il y a dans les bâtiments. Plutôt que d'inspecter... Oh, merde. Il y en a un. Plutôt que d'inspecter et de ne pas trop savoir... Là, on peut mettre les pieds. Là, une fois le repérage fait, on sait tout de suite où est-ce qu'on va et pourquoi on y va. Site de construction. Donc là, c'est susceptible d'avoir du matos quand même. Donc, je fais le petit tour de repérage. Après, je vais aller remonter le moral du mec. Allez. Ça peut être un peu long, des fois. Bon, moi, j'aurais repéré tout ce quartier de la ville. Alors, des maisons, des maisons. J'ai repéré un endroit intéressant. Maison. Sites abandonnées. Oh la vache, il y en a partout, des hurleurs. Voilà, normalement, le repérage est fait. Je vais voir sur la carte. Ouais, faut que je parle. Quelqu'un qui a besoin de parler, ça va, c'est à la base. Moi, j'ai pas besoin... J'ai pas besoin de bouger à péter au schnock. Donc, je vais descendre tranquillement. Oui, il y a du zombie qui grogne. Hop, on se dépêche. On se dépêche. Alors ça, c'est pas le héros que j'ai eu de base. J'ai changé de personnage entre-temps parce que mon héros était fatigué. Voilà. Hop, alors, il est où ? Il est où le petit dépressif, là ? Ouais, c'est lui. Commencez mission à battre quelques zombies et bavarder un peu. Allons faire un tour. Se changer les idées parce que tu déprimes en butant du zombie, quoi. C'est... Oh, j'ai des véhicules sur les parkings, là. Oh, c'est tous les véhicules que j'ai utilisés. Ils sont téléportés... Ils sont téléportés sur le parking. Ça, c'est super. Ça, c'est cool. Ah, tout. Voilà. Tu pouvais monter à l'avant, mais bon. Hop là. Oh, raté. Horde de zombies signalée. Ah, il y avait carrément une horde dans le gun shop. Ah, il faut que j'aille ici. On va tuer des zombies à l'ancienne. D'accord, il faut les tuer. Ouais, mais il y a du monde, là, quand même. On va essayer de se les faire, mais bon, ça risque d'être un peu... Un peu dangereux. Oh là 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 là. J'aime bien les épées et tout ça. Ça tranche. Par contre, je ne vois pas grand-chose. Voilà, je sais comment achever aussi les zombies au sol. Parce qu'avant, je tapais dessus jusqu'à temps que la tête éclate. Et en fait, on a une touche pour les achever. Je vais en profiter qu'il est là pour qu'il puisse me couvrir le temps que je fouille. Oh, bah voilà. Un flingue, nickel. Ça va me permettre d'économiser des points d'influence. Je kiffe les combats dans ce jeu. Les effets de combat, les animations et tout. Franchement, ils sont super bien prêts. À la base, c'est un jeu cons... Oh putain ! Un Uzi. C'est la fête du slip, là. C'est la fête du slop. Bon. Il y a des zombies qui arrivent derrière nous. On est tous peur. N'importe qui ne sait pas ce qui va se passer. On a besoin d'avoir les mains de l'autre. Jusqu'un, on peut survivre à cette fête. Mais en même temps, on est terminés. Oui, ok. Oui, ça va, là, mec. C'est tout ce que je voulais dire. Morale bop, là. Ah, voilà. On sourit un peu. C'est bien. Mission de morale terminée. Donc voilà, il peut se passer quand même pas mal de choses dans le jeu. Complètement aléatoire, bien sûr. Et c'est ce qui fait que ce jeu, il peut paraître répétitif. Parce que, bon. C'est vrai qu'on chasse le zombie, on inspecte des maisons, on fait que ça. Mais la survie, c'est ça, quoi. C'est des expéditions, ce genre de choses. Donc là, je vais vite fait regarder sur la carte. Si j'ai pas... Il y a un site de construction plus loin. Je vais y aller. Parce que là, j'aurais besoin... Oula. J'aurais besoin de matériel, en fait. Parce que là, j'ai besoin de matériel. Quitte à faire un avant-poste ici, si je peux, ça serait nickel. Ok, par où on rentre ? Parce que là, on ne peut pas rentrer comme ça. Est-ce que je peux rentrer par la fenêtre ? Ok. Alors, on a de l'essence. Là, il doit y avoir du matériel, donc. Elle revient vers moi, la horde. Elle va passer juste devant, j'espère que je ne vais pas faire de bruit en fouillant. Ok, alors ressens ce matériel. Je vais la laisser là, je vais prendre... Je vais prendre la crowbar. C'est chaud, patate, là. C'est chaud, patate, là. Est-ce que je peux demander un avant-poste, maintenant ? Non. Il doit être entièrement exploré, je dois tout fouiller, en fait. Bon, mais le souci, c'est que fouiller, ça fait du bruit. Qu'il y a une horde, juste là. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils sont 8. Il y a 8 zombies. Je vais attendre qu'ils passent. Je vais attendre qu'ils passent, parce que... Voilà, en fait, la dernière fois, je me suis viandé. Enfin, j'ai eu une partie total viandox. C'est parce que j'avais trop l'habitude de 7 days to die. A bourriner comme je sais pas quoi sur les zombies et tout. Alors que là, en fait, c'est un jeu où il faut être discret. Il faut savoir survivre en réfléchissant. Putain. Elle va passer juste à côté. Je pourrais me les faire. Mais c'est trop risqué. Ils sont trop nombreux. J'ai pas envie de me faire affecter et tout. Non, c'est trop dangereux. Ou alors je prends le risque de fouiller maintenant. Ou j'attends, je sais pas. Mais comme je fais que des vidéos d'une demi-heure, j'ai pas envie de perdre du temps à attendre. Mais malheureusement, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Allez, passe ! Je me permets de faire le premier épisode et de commencer tranquillement la série parce que ça avait quand même l'air de vous plaire sur YouTube. Même si c'est pas aussi populaire que 7 days to die. Moi, j'aime bien ce jeu. Autant vous en faire profiter. Même si c'est pas plus populaire que ça parmi vous. Moi, perso, c'est un jeu que j'adore. Donc, c'est moi ou la horde a tout simplement des pops. Ah non, elle est passée, d'accord. J'ai l'impression qu'elle avait des pops d'un coup. Bon, allez, c'est parti. Il doit y avoir de l'essence. Je crois que c'est le dernier truc à fouiller, j'espère. Ressources carburant. Il y en a deux. 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 Je vais en prendre un. J'ai jamais essayé de créer un avant-poste avec deux ressources. Ouais, mais là, voilà. Là, maintenant, c'est un icône d'essence. Est-ce que si je fais un avant-poste, il va prendre en compte que l'essence, mais aussi le matériel ? C'est ça que je sais pas, en fait. Je crois, en fait, qu'il va prendre que le matériel. Et donc, celle-là, je vais la briser pour ouvrir. Et ça me fait quatre cocktails Molotov. Donc, c'est pas perdu du tout. Voilà, il n'y a plus que le matériel. Hop. Un petit avant-poste. Voilà, allez. Voilà, ça c'est fait. Donc, on va repartir avec de l'essence. C'est pas possible, ils sont restés près de la caisse. On va prendre celle-là. Alors, partir avec de l'essence, on a une avant-poste de matériel qui nous donnera du matériel tous les jours, tout simplement. C'est rapide comme voiture, mais qu'est-ce que c'est fragile. par contre, ça freine bien. Ça, il n'y a pas de souci. Hop. Tiens. C'est cadeau. Alors, est-ce que j'ai une mission à faire ? Ouais, j'ai les... J'ai les survivants, là. Là, opportunité d'échange. Là, infestation de zombies, évacuons-les. Ah, c'est ça qui me donne des nouveaux survivants. Mais le truc, c'est que c'est un peu loin. Je ne me sens pas de faire toute la route, là. Ouais, je vais plutôt faire cette mission. Ah, Speedcraft qui me dit les serveurs fonctionnent pas sur... À mon avis, ils parlent de Seven Days, mais... Ouais, le serveur, j'ai juste le Sagan à le configurer. Et puis hier. Hier, il marchait. Bon, c'est pas grave. Je vais... faire ça avec lui après, parce que là, je suis en train de tourner. Je vais faire cette mission. Eh, petit survivant, là. Yop. On va les aider. Les cocos. Hop. Alors, ils sont où ? C'est un camping, c'est quoi ? Y'a rien, ici. Y'a rien, ici. Comment ? Faut monter. Je comprends pas tout, là. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac total, hein. Y'a rien, là-bas. Ah, mais ils sont là, putain ! Ils sont dehors ! Mais qu'est-ce qu'ils foutent, dehors, quoi ? Oh, les gars ! Ah, non, t'es toute seule, en quoi. Tu es ici pour aider ? Pour avoir besoin d'aide, pour ramener ces trucs à la maison. Allez, dépêche-toi, parce que... Dépêche-toi, parce que ça arrive. Je ne sais pas viser, c'est un truc de ouf, hein. Ouh, tu as senti passer, toi. J'en ai un. Voilà, c'est bon. Ok, euh... Non, 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 moi, je veux fouiller, moi. Allez, je fouille en gros, même. Allez, hop. Oh, putain. Magnifique, ce que je viens de trouver, là. Influence quotidienne, limitée par la réputation. Je n'ai pas compris. L'influence quotidienne est limitée, apparemment. Un fusil, des balles. Je vais juste prendre les balles. Hop. Et on se casse ! Hop, hop, c'est parti. On va tranquillement... Oula. On va la déposer, hein. Oh, merde ! On va la déposer chez elle. Dégage-toi. On doit habiter dans l'autre quartier de la ville. Si tout, on va y aller. L'autre quartier de la ville que je n'ai pas vraiment visité encore. Juste quelques maisons, mais vite fait. Ah d'accord, elle habite là. C'est quoi cette maison cramée, là ? Je vais l'accompagner. Je passe par là, moi je suis un ouf ! Ninja ! Donc ça c'est pour moi, c'est de la bouffe ! Merci. Ah, t'es toute seule ou quoi ? Ah non. Il y a quelqu'un d'autre là. Ok. Alors la confiance est presque à fond. Pas tout à fait encore. Quand la confiance est à fond, si je dépose des trucs, est-ce que ça augmente la confiance ? Voilà. Quand la confiance est à fond, en fait, ils m'en rejoindront. Normalement, ils me rejoignent. Apparemment, là, ils ne sont que deux. J'ai l'impression. C'est qui toi ? Ah non, il y a un mec là. Salutations ! Bon allez hop, on va rentrer. Salutations ! Bon bah je crois que ce sera un épisode de nuit. Des choses qui arrivent. Euh ouais, par contre, la maison. La maison, la maison, la maison. Hop. On va rentrer tranquillement. Ça traîne quand même. Ça traîne bien. Hop. Hop. Nos avant-postes pourraient nous être utiles. Euh, je vais voir vite fait. Oula, où c'est que je vais, moi ? N'importe quoi. La voiture à la place de parking. Ça fait plus propre. Euh, je vais voir où en sont les bâtiments, si j'ai des trucs à réparer, améliorer, etc. Mais bon, j'ai pas de matériel. Ça c'est problématique. Alors, mes bâtiments. Euh, ça a l'air d'aller, alors j'ai quoi ? Alors il faudrait que je construise un hôpital. Et pourquoi pas, euh, ça, le jardin. Là je peux mettre quoi ? Hôpital, jardin. De toute façon, quand j'aurai 10 survivants, j'en redéménagerai dans une, euh, dans un autre truc. Donc, euh, je pourrais encore avoir deux avant-postes. Autant avoir des avant-postes, euh, un de médicaments, et un autre matériel. Parce que les munitions, ça sert juste pour la tour, etc. Et, euh, la bouffe, je pourrais en faire avec le jardin. Donc, euh, et ça se trouve assez facilement, la bouffe. Contrairement aux autres ressources. Donc, autant... Tiens. Je vais changer de perso, hein. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Qu'est-ce qu'il a comme arme ? Il a un flingue. Il a... C'est quoi, ça ? Une perche électrique. Parfait pour les zombies et le cabillaud. Une perche électrique ? T'es sérieux ? Genre, ça électrocute et tout ? J'ai envie de voir un peu comment je me débrouille avec lui, comme des zombies. Ouais, c'est une grosse batte, quoi. Ouais, connu de la terre. Hop. Poup. Oh, putain. On va pas tenter le diable, là, non plus, hein. Oh, magnifique ! Oh, c'était beau, ça. Oh, putain. Et d'où la non-horde ? Alors, venez. Je roule un peu sur les aides. Hop. Oh, putain. On a plus. Si, on en a encore un, là. Oh. Oh. Bon, allez. Je vais me barrer parce que ça va péter. Et toi ? Ah, et voilà. Et vous voyez, je sais pas viser. C'est peut-être parce que c'est une vue à la troisième personne. Moi, je vais me barrer vite fait parce que ça pue du cul. Je sais pas si c'est la vue à la troisième personne ou je sais pas. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, le tir, moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est... Moi, je suis un peu loin, c'est sûr. Voilà, je cherche pas, je suis un peu loin. Ah, j'ai oublié de remettre dans le coffre ce qu'elle avait, l'autre, dans son sac, là. À moins que ça s'est fait automatiquement. Mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. Ah, non, c'est quoi ça ? Fusil, un, 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 sa tire, des, calypre 357. Je vais essayer, va. Toi, tu rentres, tu rentres, disons. Toi aussi. Calypre 357, on en a. Calypre 40, 44. 357. Je suis pas sûr qu'on en ait, en fait, 357. 6,62, 9. Ah, on en a pas. On en a pas. Donc il va me falloir autre chose. Ça, ça tire du 7,62. Du 7,62, on en a 26. Un fusil, c'est peut-être toujours plus précis qu'un brogue du flingue. Il y a encore quelques choses qu'on a fait là. Calypre 50, ça c'est pour les putains de fusils de taré. On va s'envoyer. J'arrive pas à viser la tête, ils sont trop loin. En gros, je les effleure avec mon fusil. Il a vu, la troisième personne, ça fait une espèce de décalage. La balle part pas vraiment du milieu de l'écran. Elle part de... Enfin, voilà, quoi. J'ai pas l'habitude, c'est tout. Voilà. Le chasseur. Ah, je peux débloquer un truc en butant des zombies avec ce fusil, à part. Oh, j'ai failli avoir les deux en même temps. Ouais. Bah, c'est sympa, c'est sympa. Mais les armes à feu, après, à utiliser qu'en cas d'urgence, quoi. Bon, on va s'arrêter là, ça fait 29 minutes. Voilà, épisode 1, tranquillou, reprendre et tout. Mais bon, c'était un épisode de nuit, donc un peu tristouné. Mais voilà, il s'est pas passé grand-chose. J'ai remonté le moral à un mec, j'ai fait une mission pour aider un survivant. Hop. Bon, je vais prendre un litio. Allez. Bon, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des conseils, etc. Ça me semble très utile. On pourrait se tirer avec le camping-car de la vallée. Encore ? Bah, c'est ce que je viens de faire. Ce que j'ai fait tout à l'heure pour venir ici. C'est bizarre comme truc, là. Trouver un véhicule pour nous... Ah, il va m'amener là-haut, après, du coup. À mon avis, il va m'amener là-haut. C'est la troisième ville. D'accord. Ouais. Ah bah, ça sera pour la prochaine fois, je pense. Je sais pas ce qu'il y a là-haut. Je crois qu'il y a une base militaire et tout, là-haut. Je suis pas sûr. Bon, allez. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. C'était Azarac pour Gaming for Fun. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada